Stéphane Berne, à la bonne heure sur RTL. Et nous retrouvons Yvan Leboloch, notre invité d'à la bonne heure en direct et en public sur RTL ce matin, pour parler de, ah le grand top, vous êtes bien entouré dans cette pièce, de branquignoles on l'a dit, mais en même temps ce sont des vrais comédiens qui ont du talent. C'est au théâtre de l'atelier, mise en scène par Panchika Vélez. Exact, tout à fait, avec Jean-Jacques Vannier. Jean-Jacques Vannier, Jean-Luc Porras, Stéphane Vojtovitch, Aurélien Chossade, Jean-Pierre Malignon et Serena Reynaldi, qui joue l'actrice italienne, évidemment. Et cela dit, vous avez, en fait, on se rend compte, parce qu'il y a pas mal de temps que vous êtes sur scène, au théâtre, il y a eu un barrage contre le Pacifique de Duras dans les années 2000, les deux canards de Tristan Bernard, plus récemment, Calimiti James, on vous avait reçu avec Clémentine Sellerier, l'invité de David Farao. Vous êtes passé facilement au fond des sketchs que vous faisiez avec Bruno Solo pour Caméra Café à la scène. C'est quand même un exercice très différent. Oui, c'est un exercice très différent, même s'il y avait des... Dans l'attitude, dans la pose de Caméra Café, ça relevait un peu du théâtre, parce qu'on jouait face Caméra. Et les accolades, enfin, pardon, les clins d'œil, etc., étaient assez rares. Et ce qui rendait ce jeu un peu particulier, parce qu'on avait... Voilà, ça se calait à la respiration, quoi, l'envoi des répliques. Mais bon, avec mon camarade Bruno, je connais comme si je l'avais tricoté. Donc, voilà, on peut jouer de dos. On peut jouer de dos. Mais on sent que ça vous manquait à tous les deux, parce que lui-même a fait une belle carrière aussi. Et continue à faire une belle carrière au théâtre. Comme si c'était la chose qui vous manquait. Parce qu'on peut considérer que la télévision vous a offert quand même un tremplin incroyable. Le cinéma aussi. On se souvient du séminaire, enfin, de ce que vous avez... Mais le théâtre semble être un endroit où vous vous sentez à l'aise. Oui, parce que c'est toujours pareil. À partir du moment où on est surélevé de 5-6 centimètres par rapport à des gens qui sont venus pour écouter une histoire, et bien là, vous avez la mission où vous sentez investi du... Là, on ne voit que vous. Donc, voilà, vous avez... Il n'y a pas de directeur photo. Il n'y a pas un réalisateur qui va dire, dis-moi, tu ne peux pas la refaire, mais en étant un petit peu plus... Non, là, c'est vous. Vous avez vraiment le pouvoir d'exercer votre métier. Et c'est ça qu'on aime, finalement, parce que là, on... Il y a une mise en danger qui vous plaît ? La mise en danger, il ne faut pas déconner. Non, 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 les mecs qui travailleraient au raid, eux, ils connaissent la mise en danger. Nous, nous sommes... On est de simples amateurs. Non, il y a le fait de faire son boulot, c'est-à-dire pendant une heure et demie, tous les soirs, comme le bon boulanger, vous allez pouvoir peaufiner, mettre un petit peu de sel par-ci. Et puis, vous allez pouvoir kiffer parce que vous allez faire votre taf en télévision, au cinéma. C'est extrêmement fractionné. Et puis, quand c'est dans la boîte, c'est fini. Après, tu retournes dans ta loge. C'est Mastroianou qui disait que le cinéma, c'est d'abord savoir se trouver un bon fauteuil. Et puis, on attend énormément. Oui, voilà, on ne bosse pas, quoi. Et voilà, moi, je suis... Là, il y a un côté... Comme Bruno, on est d'enfer, quoi. Tous les soirs, vous y retournez. Voilà. J'ai le plaisir de renouveler, quoi. Voilà. Et puis, ce qui est bien au théâtre, c'est que l'acteur est payé cash, quoi. Voilà. Si t'es bon, ça rit, mais ça applaudit. Donc, ça, c'est... Et là, les gens applaudissent. Ils rient. Ils rient et applaudissent. Mais oui, parce que c'est une farce loufoque, complètement barrée. C'est Elsa Poppine. Il y a un côté Elsa Poppine. Avec une mécanique de comédie absolument implacable. Vous avez une autre passion que maintenant on connaît, parce que ce n'est pas un jardin secret. Vous l'avez révélé. C'est la musique avec votre groupe Manouche. Ma guitare s'appelle Reviens. J'y temps, J'y temps, Stéphane. Ne rajoutons pas du malheur au monde en nous trompant sur les mots. C'est vrai. D'accord. Parce que, alors, je vous fais juste une petite différence. J'y temps Manouche. Manouche, c'est... Alors, bien sûr, ce sont les gens du voyage, tout comme les gitans. Sauf qu'ils ont eu un parcours un peu particulier. C'est qu'ils sont passés par l'Est de l'Europe au sortir de l'Inde au XIe siècle. Ils sont passés, donc, c'est tout ce qui... C'est la Manne, la Prusse, c'est la Bohème. Ce qui a donné le nom de Bohémien. Alors que les gitans, eux, ils sont beaucoup plus bronzés. C'est le soleil, c'est l'Espagne, c'est le sud de l'Europe. Et donc, les gitans, eux, leur musique de prédilection, c'est le flamenco dont est tirée la rumba flamenca. Pourtant, vous avez appelé ça la Manoucherie royale. Oui, j'ai appelé ça la Manoucherie royale. Alors, vous avez dit la Gitannerie royale. Vous avez raison. Vous vous mettez face à mes contradictions. J'ai demandé à un poète, Zigan, alors ça, c'est encore une autre... Oui, c'est une autre... C'est l'appellation générique. Oui, ils sont passés par où ? Non, c'est la marque ombrelle. C'est ça. C'est un peu ça. Les gitans, c'est le terme générique pour désigner... Qui vient de ziganer, donc c'est ce qu'on a exterminé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc le terme générique qui réunit tout ce qui est Manouch, Gitans, Sinti, Manouch, Bohémiens... Non, non, pas Romano... Non, non, pas Romano... Il y a des restes. Quand on est des petits, on nous dit... Ne traîne pas dans la rue avec ses Romano. Je crois que c'est un peu dépréciatif. Est-ce que c'est vrai qu'ils mangent des hérissons ? Ah non ! Je plaide, vous le savez depuis longtemps, pour les brûlés. Mais vous vous souvenez qu'avant on les entendait, il l'a fait, j'en sais pas que ça qui répond, il faut l'encadrer, c'est là, oh la gêne, oh les romainodons, tu mets les hérissons, oui, ça sort du cœur, allez, on va marquer une pause, et retrouver, évidemment, notre abîmé, Yvan le Boloch. Alors nous sommes toujours avec Yvan le Boloch pour parler de son spectacle, c'est A, le grand homme, et puis Faux Paris Stila, ça va commencer comment ? Alors Faux Paris Stila, ça va commencer au mois de mai, essentiellement en Bretagne, c'est une tournée qui ne fera pas de quartier, mais qui passera forcément par le vôtre en Bretagne, que ça soit les Côtes d'Armor, que ça soit le Kreisbrais, le Centre-Bretagne, que ça soit La Baule, que ça soit Saint-Brieuc, l'Agnon, le Coalmandon, Ça va être une sacrée tournée, ça, hein ? Pas marre ! Ah oui, ça, ça va faire... La tournée, j'ai marre ! Le Coalmandon, le Coalmandon, le Coalmandon, le Coalmandon... Voilà, ça va sentir effectivement la crêpe bretonne, et on va... Donc, comme j'ai beaucoup d'accointances, évidemment, avec la Bretagne, et que c'est là-bas qu'on avait fait le premier Boloch Brestour, Le Tour de la Bretagne, où je présentais nos côtes finement ciselées du Finistère à mes camarades gitans, qui, eux, sont dans le Sud-Est et n'ont pas de côtes ciselées, mais des trucs absolument rectilignes, bien sûr, eh bien, on va tout naturellement repartir en tournée là-bas, et dans ce spectacle, il ne faut pas rester là, donc, qui est un peu ce que, sans doute, on peut entendre quand on habite dans une caravane, et qu'il est tôt le matin, et qu'on ouvre la porte, et que vous trouvez devant vous deux képis, qui vont vous dire, il ne faut pas rester là, eh bien, on va trouver, donc, des... J'ai décidé de passer en revue tous les voyages que j'ai faits dans ma vie. Alors, forcément, il y a des voyages qui sont très proches, comme la fête de l'Huma, où j'ai été élevé au biberon de la dictature du prolétariat, et autres plaisanteries, mais aussi, mon enfance en Bretagne. Les parties de boules nocturnes, les plongeons dans le corps, à marée basse. Comment on peut jouer aux boules ? Ben ça, un breton, je me souviens de... C'est pas cochon, je veux dire. Non, 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 non. C'est pas pour non. La boule bretonne est un sport national, donc elle est proche de la boule lyonnais. Et qui se pratique la nuit ? Il y a des bretons, dont mon père, qui est un sacré plaisantin, ainsi que le boulanger de Treillais, qui l'a pratiqué à la nuit. Je me voyais, moi, dans l'allée, voir mon père à 9 mètres avec une boule dans la main, tel Guillaume tel, et en face de lui, dans la semi-pénombre, le boulanger treillé qui disait « Bouge pas, mignon, je vais t'enlever la boule ». Ah oui. Mais c'était sobre. Je veux dire, ils n'avaient pas bu. Ah, bien entendu. Ben, évidemment qu'ils avaient pas bu le bon. Puis en Bretagne, l'hiver, il fait jour, deux heures par jour. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est toujours... Et puis, c'est musical. Et puis, c'est musical, puisque je garde avec moi les formidables musiciens qui composent le groupe « Ma guitare s'appelle Reviens », mais il y aura beaucoup plus de comédies. Très bien. Alors, j'avais prévu... Ah si, il faut que je rajoute un truc. C'est que pour tous les Brézoux qui nous écoutent, on va commencer par la Bretagne, bien entendu, ensuite. Les Brézoux ? On va rayonner dans la France entière. Mais pour les Brézoux qui m'écoutent, yvanlebolog.net pourra aller réserver les places. Yvanlebolog.net, Y-V-A-N-L-E-B-O-2-L-O-C-H.net. Ah oui. Voilà. Ah mais il reste des trucs de chef d'entreprise, là, quand même. Mais c'est-à-dire que j'ai... L'autre jour, j'étais chez Michel Drucker et j'ai parlé de tout, sauf de yvanlebolog.net. Donc, mon manager m'a appelé, il m'a dit « espèce de truffe, espèce de khmar. » C'est une tracette. Ah si tu... Tu es peut-être un Michel Drucker, je ne reconnais pas. Tu ne te dis pas. Oh, arrêtez. Ce n'est pas vrai, Eric. Bah quoi, il y a le Minital, c'est bien aussi. Non, 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 non. 11h, 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et toujours avec Yvan Levolog, nous retrouvons tout de suite maintenant... Vous, Régis ? Ah, j'ai oublié de dire que... Pardon ? Vous êtes sur scène, vous, non ? Oui, sur scène, même sur la scène. Ah oui, sur la spectacle citoyen. Ah, c'est sur scène, c'est ça ? Non, c'est la nouvelle scène. Mais en février, vous êtes à la Salle-Rameau, chez moi, à Lyon. La nouvelle scène. Vous êtes à Lyon, au mois de février. Oui, sur la Salle-Rameau. Alors, j'ai les rumeurs du net concernant Yvan Levolog. Les rumeurs du net. Ça ne se voit pas toujours, mais en fait, quand vous étiez enfant, vous étiez surdoué à l'école. Comment ça, ça ne se voit pas toujours ? J'ai des questions. Un demi-compliment, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je réalise ? J'ai bien surdoué à l'école, c'est vrai ? Non, non, non. On est dans la semaine... J'ai une semaine... On est dans la semaine d'être merdé. Ça va s'appeler la semaine des vents. Je pense que je vais l'appeler... C'est la semaine où tous les invités me renvoient mes rumeurs à la février. C'est dur. Non, 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 mais c'est parce que j'ai bien réussi le concours de l'école normale. Oui, vous êtes institueux. Mais sinon, à l'école, je n'étais pas une flèche. Il paraît que vous préparez un disque avec votre groupe et Kenji Chirac. J'ai bien dit, pas Chirac. Chirac qui n'est pas en état. J'aimerais bien. Ah oui ? J'aimerais vraiment. Bien sûr. Si on pouvait glisser quelques compos à Kenji. Je crois qu'il n'a pas mon numéro. Je n'ai pas le tien. Ça peut s'arranger. Laissez-moi faire. J'adore faire les entremetteurs. Alors, outre vos talents de guitariste, votre passion pour la guitare manouche vient de ce que vous avez rencontré, votre épouse, sur une chanson des Gypsy Kings. C'est tout à fait juste. Je vais même vous dire qu'on est partis en Bretagne où on écoutait le premier, je crois que c'était le premier album des Gypsy Kings, celui qui a été réalisé par Jacqueline Tarta, une grande dame de la radio. Et qu'à l'époque, on avait une nouveau break. Et que, parce que c'est très, très romantique, les premiers, la rumba flamenca dans les morceaux, dans les slow, que ça soit Ablamé, que ça soit Unamor, etc. C'est des choses, enfin là, vous pouvez facilement tomber amoureux sur ce genre de musique. Et donc, on roulait vers la Bretagne. C'est très, très efficace. Et donc, ça a été effectivement la bande originale de votre histoire d'amour. Et ma femme, je la revois encore, elle appuie sur le bouton. C'est bien que vous la revoyez encore. Ça a duré, alors. 25 ans plus tôt. Et jeter la plaquette de pilule par la fenêtre. C'est beau, ça. Il paraît qu'on va vous voir dans La Vérité, si je m'enquatre. Je suis au courant. Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais Stéphane, lui, il est au courant. Il n'y a pas de maroutère prévue pour l'instant. Bruno Moredi, si la vérité se repartait. Il vous est arrivé d'oublier les passagers de votre voiture sur une aire d'autoroute ? Oui. Les enfants ? C'est vrai. Non, ma femme. En Italie. Vous la voyez encore. En Italie, en repartant avec le camping-car. Alors, ce n'est pas non plus un wagon du TGV qu'on a, mais c'est quand même un vieux véhicule américain. Et à un moment, je dis au gosse, chérie. Livio, va voir si maman n'est pas dans les toilettes. Non. Elle n'est pas dans la capucine au-dessus. Non. Merde ! Demi-tour ! Et sur l'autoroute, faire demi-tour, ce n'est pas facile. Il va y avoir quand vous a volé votre guitare dans votre loge du théâtre de l'atelier. Je ne déconne pas avec ça. C'est vrai ? Non, non. Non, ce n'est pas vrai. Non, non. D'accord. Non, mais attends, je... Non, mais là, il est voyante. Ça va arriver. C'est une info. C'est une trouble. C'est une info. Qui vient de nous parvenir. Qui vient de nous dire ça. Non, non, mais c'est vrai que ma guitare est là-bas. Elle était. Elle était. C'est fini, Yvan. Il paraît que vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'un restaurant de karaoké à Bordeaux. Ils appellent le Boloch. Non, non, c'est bon. C'est un cousin à moi. Un cousin. Ils appellent le Boloch à Bordeaux. À Bordeaux, mais je ne suis en aucun cas. Ni copropriétaire, ni gérant. Je n'ai pas cette chance. Stéphane a passé une grosse soirée là-bas. C'est pour ça. Non, ce n'est pas ça. Bon, j'ai une bonne rumeur. Maintenant, c'est moi qui vais te noter. Un sur scène. Allez, on retrouve Éric Dussard. Penseons à Pink CD. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur Écoute. Alors, Éric, on commence avec C'est mon choix qui va, je crois, changer l'horaire. Oui, l'émission d'Évelyne Thomas, dans une semaine, sur Chéri 25, va être décalée. Elle va passer de 17h à 19h. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne idée de la diffuser à l'heure de passer à la table. Parce qu'elle a parfois, Évelyne Thomas, dans cette émission, des témoignages qui sont tellement appétissants. En fait, je suis quelqu'un qui suit énormément mes élans. Donc, en fait, je me lave. Je ne vais pas me laver parce que je suis sale. Je vais me laver parce que j'ai vraiment envie de me laver. Si je suis sale et que je suis fatiguée, j'ai envie de me coucher. Je vais me coucher avec les pieds sales et ce n'est pas grave. J'écrade. C'est quoi votre moyenne ? Ça va être une fois par semaine. Enfin, au sur le moment, une douche une fois par semaine. Une douche par semaine ? Avec du savon ou sans ? Quand même avec du savon aussi. Pas de gel douche, pas tous les produits qui sentent super bon. Oh, bon, il ne faudra pas qu'elle sente bon non plus. Donc, vous l'aurez compris, le thème était « Je suis une grosse dégueulasse, c'est mon choix ». Après, elle a du succès chez elle. Non, mais en plus, quand elle a parlé d'élan, moi, je croyais que c'était au niveau de l'odeur, mais pas du tout. Non, c'était avoir l'élan de prendre une douche. Donc, une fois par semaine, grand max. Alors, elle n'était pas la seule à avoir une hygiène assez relative. Il y avait un autre témoin sur le plateau, un jeune homme qui, lui, je pense, doit avoir encore plus de calcaire dans sa bouche qu'une machine lavée. Vu son excellente hygiène buccodentaire. Clavelédan ? Quand j'y pense. C'est-à-dire quand tu y penses ? Quand j'y pense, une à deux fois par semaine. Là, tu les as lavées pour venir sur le plateau ? Non. Et tu n'as pas des problèmes de tas, de débris alimentaires ? Non, pas spécialement. Je dirais que mon corps s'adapte. Ceux qui l'entouent, en revanche, doivent avoir un peu de mal à s'adapter à l'odeur. Le gars, c'est un désherbant, en fait. Tu le mets dans un jardin, il ouvre la bouche. La mauvaise herbe meurt dans la minute. Très efficace. En tout cas, il a beaucoup d'amis. Je pense qu'on pourrait le mettre en couple avec la dame qui prend une douche une fois par semaine. Qu'ils habitent ensemble, ça évitera aux autres de subir. C'est tellement efficace qu'on a l'impression que c'est écrit. Il y a des auteurs qui briefent un peu les invités en disant « Tiens, toi, tu pourrais dire ça et si, c'est ça. » Thomas a dû vivre un véritable ravissement sur le plan olfactif pendant le tournage de cette émission. Ça devait être vraiment très sympa. En parlant de dents, j'ai comme l'impression que Stéphane Plaza, le monsieur immobilier d'M6, avait justement une dent contre ce pauvre monsieur dans l'émission « Maisons à vendre ». Écoutez ce qu'il lui a dit. Je pense qu'il lui a bien plombé le moral. Bonjour, Marc. Bonjour, oui. Stéphane, je t'attendais. Alors, comment ça va ? Ça irait mieux si j'arrivais à vendre ma maison. Depuis combien de temps tu habites ici ? Ça fait 30 ans. Je suis à la retraite. C'est pour ça que tu vends ta maison ? C'est pour ça que je vends à la maison, parce que je voudrais aller retrouver mes filles à Bordeaux. Bah oui, sinon tu vas casser ta pipe avant d'avoir préfété des petits-enfants. Merci. S'appart. Surtout, si vous avez un petit coup de blues, vous appelez Stéphane Plaza. Il va vous rebooster, mais en deux secondes. J'ai tombé dessus. Je suis encore là. Tu vas mourir bientôt. Vend vite ta maison parce que tu vas quand même mourir, je te le rappelle. Tu ne verras pas tes petits-enfants. On va faire un trou dans le jardin s'il n'y aura plus. Ouais, mais après, on aura du mal à la vendre, la maison du coup. Vous connaissez cette émission, Yann, d'ailleurs ? L'émission, Yann, pardon, vous connaissez cette émission, Maisons à Vendre ? Oui, bien sûr. Parce qu'on rappelle le principe, il s'agit d'essayer de vendre des maisons dont personne ne veut. Et pour cela, Stéphane Plaza les retapent, refait aussi un petit peu la déco. Il enlève les bibelots les plus odieux. Par exemple, s'il allait chez cette candidate du jeu Slam sur France 3, il dégagerait tout de suite, à mon avis, ce très bel objet. J'ai acheté un baromètre qui fonctionne avec un boyau de chat. Comment ça, un boyau de chat ? Alors, c'est une petite maison en bois avec deux ouvertures et à l'intérieur, vous avez un petit bonhomme, une petite bonne femme. Derrière, vous avez un boyau de chat. Mais si vous voulez, le boyau, selon l'humidité, il se détend. Quand il se détend, c'est le monsieur qui sort parce qu'il pleut. Ou quand il ne se détend pas, c'est la dame. C'est mignon, sinon elle a aussi une pendule avec des couilles de moutons, c'est très joli. Je ne sais pas où il va aller chercher, moi, ses candidats à Cyril Ferro pour Slam. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a un bon élevage de candidats. À chaque fois, je dois dire que ce sont d'excellents clients pour la télévision. Vous faites quoi dans la vie, Alex ? Comédien. De doublage, entre autres, oui. Pub, dessin animé, documentaire. Absolument. Alors, imaginons, vous jouez, par exemple, une petite souris dans un dessin animé. Et dépêche-toi, sinon le chat va nous manger, mais il y a un petit bout de gruyère là-bas, il le faut absolument. Oh oui ! Et là, d'un coup, vous nous faites une pub pour une convention obsèque. Écoutez, les gars, à partir de maintenant, c'est moi qui commande. Ah bah oui, t'as raison, c'est vrai, c'est bien rassurant, ça, pour une convention obsèque. Non, mais au moins, les mecs, ça ne va pas tarder, ils vont tout de suite faire une attaque en entendant la voix. Ce sera vite réglé, l'histoire. On se rigale toujours autant devant les amours. Ah oui, surtout quand les candidats laissent parler leur inconscient. Si vous deviez comparer la personnalité de votre chéri à un dessert, vous choisiriez une religieuse, un financier ou bien une omelette norvégienne. Elle est tout feu, tout flamme. Moi, la montre religieuse, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. Madame serait-elle légèrement castratrice ? L'absurde révélateur de monsieur. C'est pas dans le choix, là. Non, non, on ne mange pas les mentres religieuses, c'est plutôt l'inverse. Non mais comme quoi, c'est un filtre de vérité, cette émission à défaut d'être un filtre d'amour. Tout se dit dans les amours. Et alors, quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même ce qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Écoutez encore une bien belle anecdote hier matin. Ben, c'est quand on était à un baptême, et c'est très très vieux. Et il avait trop bu, et puis il avait vomi dans l'assiette. Et bon appétit. Et on était tous les deux dans la maison. Et les amis décident d'aller chercher à manger un kebab et tout. Et donc, ils partent. Et je ferrouille et je dis, on va faire une petite partie coquine. Un petit crac-crac en attendant. Sauf que ça tourne pas si bien que ça. Une rupture du frein. Et quand ils arrivent, les amis, ils me voient... Ils le voient arc-bouter sur son frein à main, évidemment. Quand il dit crac-crac, c'était dans le mauvais sens du terme. Ça, ça a craqué. On a mal pour lui, oui. Non mais il faudrait peut-être expliquer quand même aux candidats de cette émission que tout ce qu'ils disent passe à l'antenne. Donc que les gens sont susceptibles de les entendre. Ils n'ont pas de frein. Ah non, ils n'ont plus de frein, ils n'ont plus de filtre. Ben oui, ils sont sans limite. Ils sont en roues libres. Allez, on termine avec le médecin qu'il lui faut. Oui, alors il aurait dû aller voir ce spécialiste invité dans le magazine de la santé sur France 5. Parce que lui, c'est un peu le neurotour du frein humain. Il n'y a pas plus calé que ce monsieur sur ce sujet. Alors le frein, on peut le rappeler, c'est la partie d'attache du prépuce qui est sous la verge. À l'extrémité de la verge, mais sous la verge. Et parfois, ce frein est anormalement court. Et ce qui fait qu'à l'érection, on a le phénomène du nez de concorde. C'est-à-dire que le gland est attiré vers le bas. On est concorde. Le gland en nez de concorde. Alors la question est de savoir si on finit plus vite comme le concorde. Si on est super sonique aussi. C'est très étonnant. En tout cas, c'est une jolie image. Très rapide. Le mieux, c'est le gland en nez de concorde et le ventre en A380. Comme ça, tu fais le bourget à toi tout seul. Très bien. C'est magique. Merci beaucoup, Eric, pour ces descriptions. On s'en voit. On a appris plein de choses. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai ouvert l'appétit, en tout cas. À une minute dix. Pas vraiment. Un bon condensé de la télé. Comme ça, on n'a pas besoin de se farcir tout le reste. C'est plus con que danser, d'ailleurs. Il faut dire qu'il regarde le pire de la télévision. Il y a quand même des choses bien. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous la regardez ou pas ? Beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Et de tout, pour moi, le meilleur éditorialiste de la télévision, ça reste quand même le zapping sur Canal+. Et puis, je regarde évidemment mon fils qui est au Grand Journal avec Mashup et son camarade Martin. Oui. Et il s'appelle Jordi, votre fils. Voilà, l'opologue. C'est vous qui l'avez fait chanter ? C'est l'anniversaire de Jordi. C'est son anniversaire de l'autre jour. Le dur dur, là. Il y en a quelques-uns, quand même. Et vous l'avez appelé en l'honneur de Jordi... J'aime bien ton sens de l'humour. Il va se prendre une france. Il va y avoir une info dans le journal de midi. Stéphane Bern s'est fait décapiter par Yvan Le Bollog. Il y a Jordi Saval. Il y a d'autres Jordi, en Catalogne, notamment. Voilà, mais on va retrouver Yvan Le Bollog dans un as. Jordi qui m'a dit « Georges » en Catalogne. On va retrouver Yvan Le Bollog dans un instant pour la suite de la bonne heure. Hopkins decks que ré sits sur Yvan Le Bollog. Mais bonhomme. Et voilà, je vais voir.